La République du Congo abritera du 2 au 5 juillet prochain la première conférence internationale sur la forestation et le rebroisement. Une 1e grande messe internationale qui va rassembler au centre de conférence internationale de Kintélé, gouvernants, partenaires techniques et financiers, organisations œuvrant dans le secteur de l'économie forestière et de la préservation de l'environnement. Prélude à cette grande messe, Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a échangé avec les acteurs de la société civile, la communauté scientifique du Congo, les partenaires techniques et financiers du Congo et les parlementaires. En sus, la ministre de l'économie forestière avait entamé une tournée dans plusieurs pays du monde, question de les inviter à participer. Le but était de solliciter leur implication à la réussite de cette conférence qui se veut être inclusive. Faut-il le rappeler que cette conférence s'inscrit dans la droite ligne de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du rebroisement, initiée par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Elle met en lumière le rôle crucial joué par les forêts dans la régularisation du climat. Une initiative portée par l'Union africaine et le Forum des Nations unies pour les forêts qui veut fédérer la communauté internationale afin que chaque pays adopte des politiques d'afforestation et de rebroisement pour lutter efficacement contre les changements climatiques, la sécheresse et la désertification. La décennie mondiale de l'afforestation et du rebroisement est une initiative de son excellence. M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui, le 7 novembre 2022, à l'occasion de la tenue de la 27e conférence des partis de la Convention-Ca des Nations unies sur le changement climatique, la COP 27, à Shalmak Shek en Égypte, a appelé le monde entier à s'investir dans les plantations afin de juguler le méfait du changement climatique. Avec cette conférence, la République du Congo envisage de se positionner comme un pays avant-gardiste sur les questions environnementales. Elle aura donc le mérite de faire le point sur les progrès réalisés en matière d'afforestation et de rebroisement, documenter les bonnes pratiques et les enseignements tirés, identifier les défis auxquels l'Afrique est confrontée et proposer des recommandations sur la voie à suivre, adopter une stratégie mondiale et africaine d'afforestation et de rebroisement et aussi les aspects techniques, scientifiques et financiers. Se préparer à demander l'inclusion de la décennie africaine et mondiale de rebroisement dans l'agenda des Nations unies via une déclaration africaine et mondiale sur la forestation et le rebroisement. Nous nous invitons tous à venir avec nous proposer à la communauté internationale cette décennie avec une stratégie mondiale de l'afforestation et du rebroisement afin que tous les pays puissent adopter des programmes nationaux d'afforestation et de rebroisement. Ça existe dans de nombreux continents, ça existe dans de nombreux pays, mais il nous faut comptabiliser ces efforts d'action menés par les différents pays pour voir comment nous pouvons accroître la capacité de séquestration du carbone atmosphérique, comment nous pouvons préserver les habitats et la biodiversité, comment nous pouvons maximiser, comme je le disais, la production des biens et services en alternative des produits forestiers et des forêts naturelles. Nous allons proposer à la fin de cette conférence une stratégie mondiale et ça c'est les experts de l'Union africaine qui proposent donc déjà, qui sont en train d'élaborer ce document de stratégie mondiale de la forestation et du rebroisement à laquelle donc sera annexé un plan d'action. L'agenda se profile riche avec les travaux du comité des experts, les travaux du comité ministériel et le segment présidentiel. Les activités parallèles, ateliers, seront organisées avec le concours des partenaires au développement et des organisations de la société civile. Une opération de planting d'arbres est d'ailleurs prévue à la fin de cette conférence.